bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors aujourd'hui j'ai fait les fouilles vous allez voir qui c'est bon faites pas attention ma tête il fait une chaleur pas possible et le ventilo vient pile poil de s'arrêter tout seul j'en ai marre oui donc je cherchais un truc en haut et je suis retombé sur une boîte voilà comme ça alors dedans ce n'est que de vieilles toiles pour à part une ou deux elles sont toutes commencées et nous nous elles sont toutes commencées alors la plupart je n'ai plus les grilles bien sûr pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué certaines donc j'ai encore les grilles donc je verrai peut-être qu'un jour je terminerai ou j'en sais rien en sachant que on va essayer de pas se piquer parce que tant qu'à faire et encore les aiguilles un dessus à part une ou deux je crois que c'est de l'étamine donc il ya déjà des années en arrière mais j'utilisais déjà de l'étamine la plupart je pense que c'est de l'aïda voilà enfin c'est pas que je je pense et oui c'est de l'aïda alors aujourd'hui je ne vous montre pas mes toiles neuves ça je vous ferai une autre vidéo puisqu'on me l'a demandé je vous ferai une vidéo pour ça mais là je voulais vous montrer ce que j'avais retrouvé dans mes tiroirs on a ces trucs des fois c'est hallucinant alors premier truc alors là ça reste de toile alors c'est de l'aïda mais c'est de l'aïda je vais la plier pour vous voyez mieux mais c'est l'aïda voilà irisé blanche mais irisé alors normal c'est une ça doit être une 7 ouais puisque 55 ça me paraît trop grand mais ça doit être une 7 je vous dis ça alors combien on en a 1 2 3 4 alors 1 2 3 4 5 6 ouais ouais c'est une 6 je sais plus mais peut-être une 6 voilà donc je peux encore faire des choses dedans dans celle là il n'y a pas de je vais je vais pas la balancer de toute façon je ne balance pas mes toiles alors ici attention il ya une aiguille on va essayer de pas se piquer d'ailleurs les aiguilles je vais les enlever je les remettrai dans une boîte c'est plus prudent alors celle ci alors c'est une aïda aussi mais ça doit être aussi une 6 ou une 7 mais encore une aiguille c'est quoi ça c'est une 6 ou une 7 alors là j'en sais rien ce que j'ai commencé et regardez la toile et voilà j'ai commencé ça je ne sais pas de quel modèle ça vient je m'en rappelle plus ça doit remonter à ou très très loin j'étais un bon départ mais voilà donc ça va aller chine et alors attendez peut-être la plier pour vous voyez mieux voilà voyez donc soit je vais couper ou alors je vais enlever ce que j'ai fait le démonter mais bon je pense plutôt que je vais couper ici un seul âge mort je m'en rappelle je me rappelle d'avoir commencé il ya une aiguille aussi je vous dis je vais récupérer plein d'aiguilles alors je vois que je n'ai pas changé ma façon de faire je brote j'ai toujours brodé donc avec un fil plié en deux jours je vois ça maintenant en coupant on fera ça après ça c'est dommage parce qu'elle était déjà bien commencé voilà alors je ne sais plus non plus quel modèle c'est ni la couleur que j'ai utilisé mais bon je suis passé j'ai encore le modèle ou pas donc là c'est aussi une aïda ça doit être aussi du moins du 55 non du 6 je pense voilà donc là c'est une belge un blanc cassé ici où j'en ai un des commencés il était une époque où je commençais beaucoup mais bon j'étais une période où je ne brodé plus un donc j'avais commencé et j'ai encore des aiguilles je vais récupérer plein d'aiguilles mais où je finissais pas voilà alors ça ça doit être sûrement le début d'assembler lequel j'en sais rien mais voilà alors là pour le démonter ça peut être long je sais pas c'est parce que bon quand ça a été brodé depuis très 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 longtemps comme là j'ai peur que en le démontant bas s'il y est quand même des traces sur la toile on verra alors celle ci c'est une chienne là ça une 7 oui ça c'est du 7 c'est du 7 non pas du 8 mais bon là avec ma vue top c'est trop petit à l'oeil nu 1 2 4 5 6 1 c'est du 7 oui non encore une chinée j'aime bien les chinées comme ça elles sont très jolies ici il n'y a pas l'aiguille alors lui je me rappelle du modèle et c'est dommage que je pareil je ne l'ai plus chez comme je vous avais expliqué il était un moment où j'avais perdu un carton concerné la broderie lors d'un déménagement et je pense que ces grilles sont partis dedans voilà mais pourtant était bien commencé un cela un petit toutou dans les pots de peinture alors là c'est de la bon c'est de la 55 ça je pense donc elle est blanche mais un peu jaunie ici alors lui je sais pas si je crois que j'ai vu la oui bah je vais sous la main ah bah super si je veux je pourrais le finir j'ai retrouvé j'ai la grille oui parce que j'ai retrouvé des grilles en même temps et du coup j'avais mis là donc là j'ai la grille et voilà la broderie commencé voilà un zoli coeur il ya une aiguille alors elle en plus elle passe carrément à travers là je vais la laisser dessus voilà un peu grosse l'aiguille pour la toile donc voilà et du coup voilà voilà je pense à l'attendu ouais ouais si c'est ça du coup celle là peut-être qu'un jour je pourrais la terminer dans l'aiguille m'embête puis elle est trop grosse peut-être que je pourrais le terminer pourquoi pas dans le challenge fond de tiroir que j'ai mis sur mon groupe alors cela je n'ai plus la grille originale originelle originale oui mais je l'avais scanné et je crois que je l'ai encore dans mon drive sur l'ordinateur alors par contre je n'ai pu à part des des fins de fils comme ça voilà voyez il suis assez dommage parce que il était déjà bien avancé voilà et je l'aimais beaucoup celui-là un coq et chi donc cela si je c'est pareil je pourrais le terminer je vais mettre les fils à l'intérieur je pourrais le terminer puisque ça je sais que j'ai la grille dans mon ordinateur ici c'est quoi ah oui alors ça c'est un lily point donc sachez j'ai la grille alors là c'est du 8 c'est de l'aïda 8 et voilà c'est le lait le mon petit les fraises voilà alors je crois qu'il y avait quelques erreurs dedans dans le vert mais bon en marchant vite ça se verra pas je pense que je peux très bien le reprendre le continuer et passer à outre les petites erreurs qui pourrait y avoir donc celui là il faudrait que je termine un jour aussi en plus je l'aime beaucoup celui là il est très joli donc à lille point ou là c'est une grosse toile ça au moins que c'est du bon ça doit être du 4 ça comment j'ai fait pour mon dessin moi alors 1 2 3 ouais 4 4 et demi dites moi comment j'ai fait mon compte pour broder sur un truc pareil bon et encore une aiguille bien sûr hop je les enlève parce que j'ai pas envie de me piquer bien sûr je n'ai plus les fils et je n'ai plus le modèle alors encore une aiguille derrière qu'est-ce que c'est que ce travail j'ai beau d'être combien de fils là j'ai mondé en trois fils oui ça va alors que je vous montre c'est dans quel sens ce truc ah oui voilà donc si je me rappelle c'était des petites banjo des petits nids d'oiseaux là comme ça et je pense qu'il devait y avoir des oiseaux aussi voilà alors il ya du demi point dessus il ya du point de croix donc voilà bon celle là je ne la continuerai pas parce que je n'ai plus du tout le modèle et puis sur une toile comme ça en plus ça devait être ah c'était peut-être une un kit ah oui je crois que c'était un kit donc j'avais la toile et les fils et ici j'ai une toile pareil oh là là comment je faisais avant mon dieu mon dieu regardez moi ça remonte à plus de 20 ans ça largement alors ça je sais pas ce que ça représente une petite maison je vais quand même bien avancé dessus il ya une aiguille mais qu'un petit nom que j'étais en train de faire un petit nounou bon je faisais déjà la méthode parking à l'époque oh là 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 bon je coupe il n'y a pas il n'y a pas heureusement que je suis quand même plus soigneuse enfin mon travail est propre c'est pas ça je veux dire mais je mets mais parpillé pas mal alors là je ne sais plus du tout ce que ça représente tant pis voilà voilà dedans ici ah oui je me rappelle et quand une aiguille alors par contre là si je me trompe pas alors je ne l'ai pas fini mais je crois que j'ai vendu la grille alors là c'est ballot c'est un modèle anglais voilà c'est dommage parce que il était vraiment top celui là et là je crois que j'ai revendu la grille où j'ai revendu la grille sans finir ma broderie c'est pas mal je vous dis hein c'est tout ces trucs là date il ya ouais il ya 20 ans alors ici bon une aiguille bien sûr là je ne sais pas là je ne sais pas ce que j'ai fait donc là je pourrais le démonter il n'y a pas grand chose là je vais le démonter c'est une toile 7 ça ouais ça doit du 7 et c'est pareil c'est une toile chiné je me demande si c'est pas tout un grand coupons et puis que j'ai fait plusieurs trucs dedans ça doit être ça alors j'étais déjà feignante aussi au filage à l'époque ça ça n'a pas changé mais là je pourrais démonter pour récupérer la toile ici tiens il ya une étiquette donc ça c'était un kit alors si je vois alors aiguille ouais ça ça devait être un kit et ça devait être un kit chinois je vais vous montrer pourquoi voilà dommage ils sont pas terminé non plus et c'est un kit chinois parce que regardez il ya une étiquette de cousu la première fois je me rappelle même plus mais c'est la première fois que j'en revois comme ça voilà donc bah plus la grille bien sûr ah oui celui ci celui ci je pourrais me remettre dessus je vais enlever les aiguilles que la métisse les aiguilles je pourrais me remettre dessus parce que j'ai racheté je n'avais plus le livre mais je l'ai racheté il n'y a pas longtemps c'est les simple heures de dana frilde voilà et voilà j'avais commencé j'en avais commencé un donc c'était je crois que c'était avec ça devait être un truc des quatre saisons un truc comme ça j'ai pu donc ça peut pourquoi pas le refaire le reprendre attendez il ya un truc ah j'ai eu peur je me disais ça y est il ya plus d'image à la télé on me fait des frosses à moi toute seule donc là c'est une aïda non c'est pas une aïda ça annoncé n'étamine bon vous verrez pas bien là mais voilà c'est nétamine alors une combien un bâton dj abatine et amine dmc en plus c'est une ni de loi que toi la broder non mais j'ai pas le nombre de filles mais c'est une dmc marqué dmc donc ça peut-être un jour un jour peut-être ici à passer la dernière pour la boîte et bien sûr il ya des aiguilles on pleurait c'est plus une aiguille ça c'est un pic à brochettes que j'ai mis oh là là on l'enjeun alors ici donc c'est sur une aïda et c'était une vache c'était une vache kokeshi voilà donc en plus avec un truc tout dans tout en haut je sais pas pourquoi je ne sais plus ce que c'est comme modèle mais bon c'était une vache en vache japonaise ah si ça vient peut-être d'un livre ouais et un livre de broderie alors le titre je ne l'ai plus si je retrouve je vous montrerai tout au moins l'image dans ce livre il n'y avait que que des vaches à broder regardez moi ça j'ai encore plein d'aiguilles dans la boîte il n'y avait que des vaches à des mer le titre je ne m'en rappelle plus alors pour la boîte ben c'est tout alors on va remettre les toiles dedans vous avez vu le truc c'est honteux oui on a quand même quelques unes que si je veux je pourrais finir si je veux c'est quand ça a été on a été très très longtemps comme ça va être avoir raté sur une toile des fois c'est compliqué de revenir dessus alors je me suis retrouvé les échevettes ton café donc ça c'est dans les boîtes alors ça non je vous montre après ça aussi ça aussi alors suis là est ce que j'avais quand même ça c'est un kit voilà le bonheur des dames alors je vais vous montrer en dehors du plastique ah si je l'avais commencé alors mes fils oh non j'étais moins soigneuse avant voilà non j'étais pas moins soigneuse bon on va laisser comme ça et oui je l'avais commencé mais alors tout petit peu voilà voilà ce que j'ai fait dessus bon bien sûr il ya une aiguille je vous dis je vais je vais pouvoir faire une boîte d'aiguilles hop voilà alors ça si je me trompe pas c'est le petit ah non c'est la fille c'est la petite fille donc ici voilà j'avais commencé ben j'avais fait les chats et j'avais commencé les cheveux et à tient je suis avec elle m'en rappeler plus ça alors celui là c'est bienvenue à la maison et c'est celui du mois d'avril parce que il y en a un pour chaque mois je monte de plus près voilà je me rappelle plus du tout ça donc j'avais le mois d'avril bon bien sûr là comme c'est une grille de créateurs j'ai la grille en deux parties ça crie dehors voilà est ce que j'ai la légende ce serait bien que j'ai la légende pour pouvoir la faire oui je l'ai et j'avais déjà il y avait il ya des mélanges de couleurs il ya un deux trois quatre cinq six sept huit neuf il ya neuf mélanges de couleurs du point de croix en deux brins du la demi de la demi croix excusez moi en un brin et il ya du point arrière en un brin et en deux brins il ya des couleurs de deux points arrière où on a le choix c'est marqué un ou deux brins il y en a c'est un voilà il ya deux couleurs où c'est marqué vous que l'on le fait en un ou en deux donc ça c'est notre choix normal donc c'est le bonheur des dames cela je le ferai certainement bon bien sûr je le recommencerai et je choisirai peut-être une autre toile je verrai mais bien envie de faire celui là excusez moi je coupe une seconde il ya pacha qui veut lui faire son petit pipi je reviens me revoilà désolé il ya il y avait des petites urgences pour les poilus alors oui j'en étais sur le kit du bonheur des dames donc ouais je pense que je le ferai peut-être celui là il est mignon par contre je ne sais pas si les autres se vendent encore je sais pas mais bon je ne ferai pas j'en prendrai pas d'autres je pense pas il ya un celui de octobre pour ceux qui aiment bien halloween tardy ni joli voilà donc je suis là je le ferai quand je ne sais pas bon je démon je vais si j'ai besoin de démonter ou pas ou si je ferai à la suite puisque là j'ai les fils donc il n'y a pas de problème hop donc ça c'est un kit que je ferai un de ces jours peut-être quand j'aurai fini mes fleurs quand j'aurai fini mes fleurs du mois je le ferai peut-être maintenant c'est de remettre dans le sachet ça c'est une galère je ne sais plus si j'avais acheté sur internet ou voyeur à 20 ans je sais où j'ai acheté je reconnais la l'étiquette j'avais acheté chez cultura j'avais payé 14 euros 19 voilà alors après j'ai celui-ci je vais enlever la toile pareil les fils c'est le bordel complet alors c'est une marque aussi c'est royal paris c'est vieux ça royal paris voilà c'était la petite écolière c'est ça le titre ouais la petite écolière il est vraiment très très beau cela je l'aime beaucoup oui j'ai encore j'ai peur je croyais j'avais pu la grille alors quand on regarde comme ça à part les écritures on penserait que la toile mais non tout tout ce mode tous les petits dessins ce brode c'est pas une toile complète mais tout tout les petits dessins dans le fond ce brode ça c'est la grille je vous la montre pas de près puisque quand même ça vient d'une marque voilà par contre niveau impression c'est très bien imprimé mais bon il ya 20 ans j'avais les yeux des meilleurs yeux et là maintenant oui bon il faudrait que je l'agrandisse donc j'ai une petite notice de royal paris alors âgé c'est pas des numéros de couleurs que j'ai cédé non rose très claire rose claire rose moyen rose foncé bordeaux bordeaux foncé et cru crème claire crème foncé caramel claire caramel moyen caramel foncé c'est pour ça que je l'ai abandonné celui là parce que ainsi pourtant elles sont numérotées regardez moi ça bon je voulais montre à peu près comme ça à les couleurs je suis désolé mais là ça fait tellement banné que c'est plié dans le truc et c'est des fils en short voilà ah bah non c'est pas les numéros qui a dessus voilà oh là 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 par contre j'en ai qu'ils sont partis non oui peut-être je sais pas faut que je regarde c'est les symboles voilà il ya les symboles dessus je m'amuse et à le dénouer celui là voilà et du coup j'ai dû commencer j'ai du fil là oh oui cela ça va être galère oui je commence à tout petit peu bon il ya une aiguille bien sûr voilà ce que j'ai commencé pour ainsi dire rien alors c'est une toile aïda alors est ce que c'est marqué sur le kit mystère et boules de gomme est-ce que c'est marqué dessus alors fil à broder en short derrière ah ben j'ai quand même les références en short je crois ouais alors qui compte à voilà en français qui compte le kit contient une aïda blanche 7.2 voilà format terminé 28 sur 28 cm et j'ai les références des fils ici alors par exemple si je trouve que mes fils là bon c'est un peu cata comme j'ai les références en short je peux retrouver avec les dmc les correspondances ouais mais ça c'est un que j'ai j'ai toujours dit je le ferai je le finirai je un pto là je le commencerai puisque vu ce qu'il ya dessus mais j'aimerais beaucoup le faire je suis contente de l'avoir retrouvé est ce que vous êtes comme moi avoir un fouille pareil des fonds de tiroirs dites moi est ce que vous avez aussi des fonds de tiroirs comme ça chez vous les fonds de boîtes des ça non c'est rien ah oui ici alors là j'ai les boules parce que j'ai les deux kits enfin j'ai les j'avais les deux kits il y en a un il n'y a plus rien dedans voilà c'est un an art et là je crois que je l'ai définitivement perdu parce que je n'ai pas trouvé en haut et là je n'ai pas acheté aussi chez culture ça ouais l'étiquette et là le prix est effacé j'aurais pu le dire mais là bon je n'ai plus à l'église vide 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 peut-être que je peux le retrouver un celui-là parce qu'il était super beau il faudrait que je retrouve le kit complet que je vais vous montrer pourquoi parce que j'ai le deuxième voilà donc toujours la natin bien sûr et là j'ai j'ai tout il a été commencé bien sûr donc j'ai les fils voilà voilà donc là j'ai les fils qui ont besoin de de s'aérer un petit peu j'ai la toile j'ai depuis le premier jour j'ai encore maintenant voyant j'ai toujours adoré cette toile je vous montre ah il y a une aiguille voilà alors est ce truc je vais essayer de la plier pour pas que ça fait des reflets pour vous montrer la couleur alors je suis désolé il ya une ligne de lumière qui apparaît des fois dans le téléphone mais je sais pas d'où ça vient ah c'est peut-être la loupe non bah non c'est pas ça voilà elle est marbré orangé elle est trop trop belle cette toile ça doit ça doit être une ouais c'est une étamine alors par contre là je je me dispute moi même parce que j'ai stabilité ma grille originale originelle ma grille et je n'aime pas faire ça pourquoi cette époque là je les fais j'en sais rien mais c'est pas ce temps donc c'est du crayon de couleur ouais c'est peut-être du crayon de couleur alors peut-être qu'en essayant de gommer j'arriverai à l'enlever je sais pas pourquoi j'ai fait ça alors la grille grande c'est une grande grille derrière on remontre les deux modèles on m'explique même comment le l'encadrer parce que là il montre qu'on l'encadre voilà oui sur une toile de peinture une pour on appelle ça un canvas voilà et d'ailleurs je crois que je l'ai vu quelque part oui voyez là on voit comment c'est encadré alors par contre la toile je voudrais savoir alors qu'on tient à bof lui dis pas toile assis 100% coton 10 fils et demi voilà une aiguille les fils 100% coton et le dessin compter mais ouais c'est une étamine ça c'est une étamine donc 25 sur 25 centimètres mais j'adore ces modèles j'ai les boules d'avoir perdu celui alors pourquoi j'ai la pochette et qui n'est plus rien dedans j'en sais rien bon je pense que si cherche je pourrais le retrouver donc ça faisait les deux comme ça c'est joli c'est toujours joli alors que je me trompe pas je remets dans celui là mais je vous dis je pense j'ai regardé en eau et non je n'ai plus du tout c'est vraiment dommage en plus la toile est trop belle elle est souple elle est douce ça va elle n'a pas plus d'odeur c'est vrai en plus c'est ça quand vous gardez des choses pendant de longues années des fois ça peut prendre une odeur mais là non il veut pas rentrer elle veut pas voilà là est ce que j'ai encore fait ah oui sinon ça je sais que je n'ai pas commencé mais ça c'est des vieux trucs que j'ai alors ça par contre je l'avais déjà brodé voilà je vous montre si j'y pense je vous mettrai la photo ce sont mon mur par là je crois c'est un collègue la collection dmc et voilà c'est un sampler comme ça bon il est plus de première jeunesse 1 mais voilà il n'est pas abîmé non il n'est pas j'avais mis du scotch je pense non même pas il n'est pas du tout abîmé ni rien donc il est très lisible ça s'appelle au coeur des frises il est magnifique si j'ai pu vous mettre la photo là je vous la mets j'ai adoré le faire et voilà alors oui il ya d'autres modèles aussi je sais pas s'ils sont quand vendus et ça c'était le numéro un numéro un monochrome les duos de dmc alors celui là comme moi je l'ai déjà brodé est terminé s'il intéresse quelqu'un bah envoyez moi un petit email et c'est la première qui qui m'enverra un email qu'il recevra voilà donc je vous dis bon la toile et la toile le il ya un petit peu usé 1 mais le tout le dessin est nickel toute la grille est nickel très lisible voilà donc ça si ça intéresse quelqu'un ce sera avec grand plaisir que je l'offre voilà donc vous m'envoyez un email et la première qui qui me l'envoie ou bien sur mon facebook premier message c'est la première personne qui l'a voilà et donc vous ne m'envoyez pas vous adresse tout de suite dès que dès que j'ai la première personne là je lui demanderai qu'elle m'envoie son adresse alors ça je ne sais plus je les ai eu j'ai dû les avoir un salon c'est comme la jardinière anglaise j'ai dû avoir ça certainement même stand puisque c'est de la broderie anglaise également mais je sais plus voilà donc c'est ça donc c'est une fiche de broderie vous avez donc plusieurs modèles dedans voilà donc là le thème c'était le mother's garden voilà le jardin de maman donc pareil c'est un petit truc qui va vite à faire mais que je n'ai jamais fait encore et j'avais assez qu'elle marque que celui-là stephen stephen bush voilà bon j'en sais pas plus c'est écrit en anglais donc à le désigne donc ça doit être celui qui l'a dessiné thierry richard connaît pas et j'ai eu ce j'avais celui là également je veux pas voir que j'avais acheté ça mais bon voilà on a déconnu de personnages donc c'est tous les personnages qui sont là vous voyez bon rien de transcendant mais je sais vraiment pas pourquoi j'ai acheté ça alors c'est le titre c'est régateur donc la régate c'est de the cross hide cricket the cricket collection le numéro 208 alors j'ai les références de fils dmc et en short voilà il ya du fil métallique avec il ya du trois quarts de croix il ya du point arrière alors celui-là je suis parce que c'est qu'un du long stitch donc du long point certainement ça doit être ça et donc du trois quarts de croix il lui a un quart de croix puis après le la c'est de la croix alors en 10 et compte donc en 17 et ça fait 30,1 sur 11,9 centimètres voilà après on vous dit en 14 c'était en 15 et en 16 bon ouais métallique donc c'est le métallique or je sais pas quand ça date ça ah bah c'était déjà en euros donc ben oui ça a une vingtaine d'années alors quand même quand je l'ai acheté mais il n'y a pas d'année dessus voilà donc ça c'est les deux que j'avais acheté j'ai jamais fait j'ai jamais été attiré non plus pour les faire celui ci alors c'est le qui a à mon ami pierre voilà alors c'est un chemin de table quoi coeur voilà j'aime beaucoup l'équateur alors sa taille alors si on fait il soit une toile 7 points ça fait 74 cm sur 22 5 5 94 et sur une 12,5 points ça fait 42 sur 13 mais enfin il ya plein de taille voilà bon là je vais pas l'ouvrir puisque c'est la grille directement et il ya une deux trois quatre cinq couleurs ce chemin de table est pro de brodé au point de croix sur une toile de lin 14 fils de couleur crème avec un brin de fils dmc sur deux fils de toile ah ouais d'accord ouais le modèle qu'ils ont mis là c'est fait sur un film mais sur deux fils de tram ok mais je crois même que je n'ai jamais ouvert façon non regardez j'ai jamais ouvert il ya l'époque où j'ai acheté plein plein bon là j'en achète encore j'ai acheté plein de grilles et bah je les faisais pas c'est quoi ça il ya un petit truc de coller j'arrive pas ouais donc j'ai acheté les grilles et puis il y en a plein que que j'ai pas que j'ai pas brodé alors ici alors celui là je sais pas pourquoi je l'ai acheté parce que je n'aime pas franchement je n'aime pas donc je ne sais pas pourquoi je l'avais acheté c'est un madame la fée temps mais voilà c'est le titre c'est les deux serbes voilà dans un coeur paysages divers mais je n'aime pas du tout ce modèle alors pourquoi je l'ai acheté je ne sais pas si la de façon je vais le revendre parce que bon bah lui va finir va rester dans les tiroirs et voilà donc cela je vais le revendre donc si ça intéresse quelqu'un c'est madame la fée ou me marquer et je vais vendre ça quoi ça 5 euros voilà en plus madame la fée normalement ça coûte assez cher mais le vendre 5 euros donc si ça vous intéresse celui là bas dit que moi moi je n'aime pas donc c'est pas la peine que je le garde ben là on a fait le tour à non il ya encore ça alors là ce sont des grilles en plus à non je crois que j'avais le prix madame la fée mais non c'est pas annoncé à mon ami pierre qui avait le prix j'avais payé ça 15 euros encore une amont à maintien je me rappelais plus c'était mon ami pierre ça c'est un quoi ouais si c'est un quoi coeur qu'est-ce qu'il dit nine red un bon c'est à mon ami qui oui à mon ami pierre donc ça c'est des choses qui ne sont plus en vente là donc la grille comme ça donc c'est un truc tout simple pareil que je n'ai jamais ouvert non jamais ouverte peut-être un ainsi je l'ouvre attendez j'ai retrouvé ici alors il a été ouverte c'est rien le voilà le voilà là maintenant je retrouve le fil donc c'est chez quelqu'un que c'est alors dans quel sens voilà dans ce sens là voilà d'accord regardez là c'est ce morceau là donc je l'avais ouvert voilà oui et du coup oui si j'ai le fil je l'ai retrouvé telle j'ai retrouvé deux échevettes vous voyez les boîtes que je vous ai montré il fait mes fils spéciaux yes alors le numéro c'est du 115 voilà mais voyez c'est celui qui change de couleur c'est pas grave on va trouver un bon docteur ah bah oui je suis trop content tiens ah bah du coup je vais pas le démonter je vais le continuer voilà et voilà le modèle je vous remontre donc j'étais non je suis là ici chouette il est petit plaisir comme ça qu'ils font mais qu'ils font plaisir on va les mettre ensemble ensuite je sais que je l'avais commencé malheureusement que j'ai mis la toile ben mystérie boule de gomme c'est un modèle de chez de disabelle accourt votier voilà et le nom le nom le nom c'est forest dream voilà il est trop trop beau trop beau alors là en plus il se fait avec un fils comme celui là gruna le 815 pourtant on dirait pas que c'est une seule couleur que l'on dirait un dégradé le 815 ils ont qu'un ce n'est que rouge je crois enfin je peux le faire en dégradé un voilà alors forest dream a été brodé en deux fils à l'aiguille sur deux fils de tram sur une toile de la platinium des gardes 12 fils centimètres six points voilà il vous faudra 8 échevettes numéros dmc numéro 815 sera du plus bel effet aussi sur n'importe quelle autre toile bien sûr il est assez grand par contre celui là là par exemple si on prend bon là dans les mesures qu'elle a mis une toile 7 cm 7 points en centimètres en hauteur il fait 61,1 sur 31 6 et si vous le faites sur du 5 5 mais bon un modèle comme ça sur du 5 5 ce sera pas joli je trouve il fait quand même presque 79 cm sur un peu plus de 40 voilà après je dois encore avoir des grilles quelque part crois que je regarde ça c'est aussi un isabelle vautier alors c'est le sampler étude 1 calligraphie donc très joli lui je n'ai jamais je n'ai jamais commencé ça c'est sûr j'ai jamais fait à broder sur une toile de l'un belfast fâle fâle je connais pas à 12 fils au centimètre c'est à dire six points au centimètre ça fait 25,4 sur 35,7 il a il ya une de trois couleurs peut-être un jour alors celui ci c'est quoi alors lui je crois l'avoir l'avoir fait j'ai dû le faire lui mais j'ai pu le j'ai pu la broderie il ya de petits alors là par contre il ya un petit alors je vais essayer de vous montrer il ya un petit charme en forme de poisson donc même plutôt avec les arêtes donc voilà le modèle donc les petits chats donc un modèle assez simple très joli voilà la grille donc ça c'est un truc tout tout simple tout petit ouais c'est ça squelette de poisson et celui ci voyez le la grille la voilà donc ça c'est un truc qui peut se broder assez vite il ya plein d'explications dessus par contre ça c'est bien point d'arrivée pour le point d'arrivée pour le collier poisson point de départ pour le collier ah oui d'accord alors voyez il ya plein d'explications donc là alors je pense que le charme ah oui alors je sais pas si vous allez le voir là voilà le charme il est là il se met autour du cou du chat du grand chat et donc à plein d'explications tous les traits des yeux un brin dmc 3 310 toutes les moustaches un brin voilà la couleur le nez du chat point de rodès ah oui c'est comme une étoile à plusieurs branches en un brin il ya une corne de l'état à faire avec un fils dmc 310 le nombril du chat se fait au point de noeud c'est vraiment bien j'avais pas jamais ben non alors c'est pas celui là que j'ai fait c'est un autre c'est un autre non il ya plein d'explications sur la grille en plus c'est pas mal et du coup un voilà le point de rodès voilà c'est ça c'est bien en plus on a les explications pour les points spéciaux même pour le même pour le point arrière mais on a une deux trois quatre cinq couleurs voilà 6 parce qu'il y a ah oui un orifil brio numéro 643 et dit qu'on peut se le procurer sur philanthropes point com je sais pas si ça existe encore ça où on peut le remplacer juste par un 310 voilà voilà non mais pas mal beaucoup d'explications c'est très très bien alors c'est de qui ça aussi en fait tournicoton voilà et tournicoton donc voilà ben là j'ai fait le tour ouais il y avait ça mais ça je n'ai pas acheté j'ai imprimé alors vous savez que en ce moment il ya julia rose cocon qui est organisé un sampler le rose sampler et moi je n'ai j'ai la grille complète ça fait des années que je l'ai en plus donc oui ça fait des années que j'ai toujours dit je le ferai bon là je n'ai pas fait en même temps que les autres parce que j'avais trop de trucs à faire mais je ne sais pas mais je n'ai pas fait en même temps que je n'ai pas fait en même temps que j'ai tout les explications voilà c'est celui là un jour peut-être et celui ci alors cela vous ne pouvez plus le trouver nulle part car ça vient de jean-louis grand cire je dois encore avoir d'autres grilles de lui dans quelque part je sais que j'ai le jeu de loi de lui j'en ai encore d'autres mais plus aucune grille de lui n'est à vendre lui est décédé maintenant ça fait quelques années mais avant de décéder il avait il avait déjà arrêté deux trois ans avant je crois il a pris sa retraite dès qu'il a pris sa retraite plus aucune grille n'était à vendre le site alors sur le site je crois que le site existe encore je pense mais vous ne n'avez accès que aux grilles aux anciennes grilles qui étaient gratuites à l'époque voilà mais tout ce qui était à vendre c'est fini vous ne pouvez plus les trouver donc si vous avez les grilles de jean-louis grand cire gardez-les surtout parce que là ce sont des pépites et puis maintenant on ne les trouve plus nulle part même j'ai cherché sur le net on a beaucoup 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 de mal à en trouver alors que des fois on trouve des copies de tout et n'importe quoi mais là j'ai beaucoup de mal à en trouver celle-ci elle est comment c'est une magnifique grille qui demande énormément de boulot parce qu'en plus en sept points elle fait 64 sur 64 cm et j'ai combien de pages ça c'est les explications il y a 20 pages de grilles bon je vous montre pas les grilles bon malgré qu'elles sont plus en vente alors je dis que malgré elles sont plus en vente mais j'ai peut-être envie puisque justement c'est plus en vente il faut que je vois si je fais pas de bêtises en faisant ça donc je vais essayer de me renseigner j'ai envie de le mettre en peut-être en salle voilà donc moi j'ai la grille bien sûr et dans ce cas je vais voir avant si je peux la scanner puisque c'était une grille qui était vendue à l'époque mais maintenant elles ne sont plus vendues donc je pense que j'ai qu'elles sont tombées dans le comment on appelle ça comment on appelle ça dans le dans le truc public voilà je ne trouve plus le mot donc je pense que je peux la partager mais dans ce cas là je la partagerai que sur mon groupe voilà voilà avec je mettrais des parenthèses quand même que les personnes qui si je l'organise c'est pas que je sais pas encore euh comment qu'elle ne partage pas la grille voilà mais enfin bon je verrai je faut que je vois parce que là c'est un très très gros ouvrage euh alors c'est un truc qui date de 2010 euh je le sais parce que bah c'est la date qui est sur la broderie voilà euh et je crois que ça doit être dans une de ces dernières broderies euh je ne sais plus alors je vous montre juste le dessin voilà voilà la bête donc vous voyez il y a énormément énormément de boulot euh sur cette euh sur cet ouvrage et je verrai je vais voir comment euh je vais faire et puis euh sinon le la grille elle est très très claire euh il y a aucun problème alors euh je crois qu'il est fait en plusieurs couleurs pas beaucoup mais euh trois couleurs voilà alors il y a dans les trois couleurs pour le point de croix il y en a deux pour le point arrière voilà et il proposait donc de broder sur une toile bise donc une toile bise donc une toile bise c'est une toile beige voilà même les toiles que je vous ai montré tout à l'heure euh c'est un peu ça aussi les toiles bise euh voilà comme celle-ci voilà voilà donc là c'est vous voyez pas beaucoup mais c'est beige voilà ça ça peut être une toile bise euh donc je sais pas ça je vais voir euh mais vous voyez euh j'ai il y a quoi de faire hein voilà et puis il y a le resampleur mais bon ça c'est déjà organisé par euh parce qu'on parle Julia donc euh ça c'est un truc que peut-être que moi je ferai mais par la suite ben voilà on a fait le tour de mon fond de tiroir euh je pense que la vidéo elle va durer très longtemps parce que là je vois que je suis déjà 40 minutes et je ne sais pas tout à l'heure à combien j'étais donc ça va être une vidéo très longue et ensuite désolé mais je sais que beaucoup d'entre vous aiment les vidéos longues euh bah dites moi ce que vous avez pensé de ma petite vidéo dites moi si vous aussi vous avez des fonds de tiroir des fonds de carton des fonds de panier comme ça avec des des toiles commencées pas finies euh avec 5 points dessus voilà euh dites moi tout euh alors je lance quand même un appel euh si quelqu'un voit euh euh ce modèle en vente quelque part bah dites moi euh je vous rappelle également que du coup hop viens là toi euh madame la fée je le revends puisque moi je l'aime pas du tout donc je je vais jamais le rebrouder hein je le revends 5 euros c'est un truc que j'avais dû payer 15 euros ou 20 je ne sais plus euh et 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 il est où il est là et que celui là je le donne euh euh donc la première qui m'envoie un message euh ben soit par email ou soit sur mon facebook ben je l'envoie voilà allez allez maintenant je vais rouler non fifi tata que dans les aiguilles je vais ranger les aiguilles parce que sinon on va pas le faire euh je vous laisse pour aujourd'hui je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous 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 et on 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 Sous-titrage FR ?